bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose des tartelettes aux fruits à la pomme et à la pêche façon amandine on va commencer par préparer le fond de tarte à l'amande donc moi j'ai mis deux bonnes cuillères à soupe de beurre 3 cuillères à soupe de sucre en poudre et on mélange le tout jusqu'à que ça devienne crémeux on ajoute ensuite les oeufs un à un mélange bien bon je vais prendre un fouet là je suis toujours avec mon fouet batteur il est bien celui là le deuxième oeuf on mélange bien on ajoute un verre de poudre d'amandes et on met la moitié d'un verre de farine et ça nous fait une crème assez épaisse que l'on mettra au fond de la tarte mais on la réserve au frais en attendant ensuite on prépare la pâte à tarte donc 500 g de farine un verre de sucre glace on mélange 3 cuillères de beurre mou on incorpore le beurre pour faire comme les pâtes sablées dans la farine et le sucre ensuite moi je rajoute deux petits suisses ça évite que la pâte soit trop dur plus deux zones d'oeufs on mélange le tout et on ajoute environ 150 millilitres d'eau pour rassembler le tout on se met sur la table pour que ce soit plus facile à travailler quand tout est fini on étale la pâte en grands rectangles on coupe des carré ou des rectangles que l'on dispose sur du papier cuisson donc j'ai réussi à faire 9 tartelettes donc je vais en faire cinq avec les pêches et quatre avec les pommes donc pour celle à la pêche on met la préparation à l'amande dans le fond et pour celle à la pomme j'ai pris de la compote de pomme bon des fois ça m'arrive de faire la compote moi même mais là je les prix en pot on met généreusement de la compote de pomme dans le fond on coupe les pommes et on les dispose sur les tartes bon moi quand je cuisine je m'en met toujours de partout donc j'ai les manches plein de farine si mes recettes vous plaisent n'hésitez pas à me soutenir avec un like un petit commentaire un partage et on fait de même avec les pêches au sirop mais là pour les déplacer il vaut mieux prendre une spatule parce que ça glisse c'est pas comme les pommes on les dispose alors soit vous refermez carrément les côtés pour pas que ça sorte à la cuisson soit vous laisser comme ça moi c'est légèrement sorti pour celle à la pêche pendant la cuisson mais après vu que ça gonfle comme un gâteau c'était c'était pas choquant et ensuite on met du miel sur celle à la pomme et on enfonde tout ça dans un four à 160 degrés jusqu'à que ce soit bien cuit voilà donc quand c'est cuit c'est comme ça mais pour que ça brille moi j'ai pris le sirop des fruits à la pêche j'ai avec un pinceau j'ai mis par dessus comme ça c'était bien brillant sur les deux tartes ça évite de faire un sirop soi même et voilà c'était super bon je les ai fait hier il ya déjà plus rien je vous dis bon appétit à très bientôt et abonnez vous